Salut à toi, et bien comme je te le disais dans une dernière vidéo, j'aimerais te présenter maintenant deux autres personnes. L'une vient de Suisse, l'autre de Saint Raphaël, elle s'appelle Malorie et Corinne, et j'aimerais vraiment te les présenter parce qu'elles sont déjà venues sur des stages. Il y a eu même, je crois que c'est la cinquième ou la sixième fois, on va lui demander, et ça peut peut-être t'intéresser. Mais ce que je voudrais savoir surtout, c'est pourquoi elles sont revenues, et c'est ça qu'on va leur demander. Bonjour à vous deux, donc à ma gauche vous avez Corinne, Corinne qui vient de Saint Raphaël, toi tu étais dans le domaine des bateaux, tu as beaucoup... Moi j'étais dans le domaine, enfin je viens de l'événementiel et du luxe de l'hôtellerie. Voilà, et de l'autre côté j'ai Malorie, Malorie qui vient de Suisse, alors Malorie elle est très intéressée par tout ce qui touche, je dirais le bien-être, le spirituel, tu as connu, il y a eu pas mal de gens d'ailleurs d'assez au niveau, tu as même ton mari qui a fait les moines Shaolin, enfin bon, c'est assez impressionnant. Et vraiment c'est des gens qui ont à la fois une connaissance de plein de choses intéressantes. Moi je suis très heureux de vous avoir eu à ce stage, mais ce n'est pas la première fois que vous venez. Malorie je crois que c'est ta... C'est ma troisième fois. Troisième stage. Alors Malorie tu viens de Suisse, qu'est-ce qui toi t'a donné vraiment envie de revenir ? Alors ce qui m'a donné envie de revenir c'est l'ambiance qu'il y a dans ces stages, parce que c'est vraiment un moment très sympa et qui nous fait énormément de bien et de ressourcement, et aussi parce que j'avais envie d'apprendre davantage la pratique et de me faire du bien, c'est pour ça. Alors Malorie, toi avant de venir, tu as pris la formation en ligne, c'est ça. Est-ce que ça t'a aidée ? Ça m'a énormément aidée, en fait, avant de venir au premier stage j'ai pu regarder plusieurs fois ces différentes vidéos, et du coup quand je suis venue, j'avais une petite connaissance qui m'a permis de beaucoup apprécier déjà le premier stage et de comprendre un petit peu la démarche de la relaxation biodynamique. Est-ce que tu penses que sans les stages, tu aurais pu apprendre la même chose rien qu'avec les vidéos ? Je pense qu'une grande partie on peut le faire avec que les vidéos, effectivement, par contre de venir au stage, on approfondit beaucoup plus, on a tout l'accompagnement du groupe et l'accompagnement de Pierre, ce qui fait qu'on va encore plus loin, et dans une pratique uniquement physique, je pense qu'on peut déjà aller un bon bout. On peut faire beaucoup de choses avec les vidéos. Voilà, mais aller plus loin, c'est ça en fait la clé de la relaxation biodynamique. Tout à fait. Alors je voudrais vous parler aussi de Corinne, Corinne, alors toi Corinne, j'ai le souvenir que tu m'avais dit, moi ça fait 10 ans que je ne dors plus, est-ce que c'est bien ça ? Oui c'est ça. Tu sais pourquoi tu ne dormais plus ? Parce que je travaillais 20 heures par jour, parce que j'étais stressée, parce que je passais mon temps à trouver des solutions, et du coup j'avais 4 heures, 5 heures de sommeil par jour, mais pas du tout réparateur. En plus tu vis avec tes deux filles ? Voilà, tout à fait. Voilà, donc c'est aussi l'organisation. Qu'est-ce que tu as permis ce stage, je dirais, après la première séance avec moi ? Alors moi j'ai démarré mon premier stage en mars, et suite au premier stage j'ai retrouvé le sommeil. Donc ça fait 3 mois que je redors, et je n'avais plus dormi comme ça depuis 10 ans. Est-ce que tu avais vu les vidéos avant ? Oui, moi j'avais pris la formation en ligne cet hiver, donc j'avais commencé à bien pratiquer toute seule. Après c'est vrai que le besoin de venir en stage se ressent à un moment donné, parce qu'on a envie d'aller plus loin en fait. En fait ça nous fait déjà bien dégrosser, enfin on dégrasse beaucoup de choses avec la formation en ligne, mais à un moment donné après il manque quelque chose, et du coup on a besoin de venir en stage pour s'accomplir encore plus. Alors toi tu devais venir en décembre, mais je crois que tu as eu des petits soucis de santé. Voilà, le Covid est passé par là, mais en moins ça ne t'a pas empêché de revenir au mois de mars. Exactement. Et là tu m'as dit, waouh, j'ai l'impression que je ne vais plus du tout vivre les mêmes choses au niveau du sommeil. Ah mais ça c'est clair, et je dors. D'ailleurs ce qu'on peut dire aussi, c'est que je crois que ça a aussi changé des choses dans tes relations, c'est ça ? Alors j'ai retrouvé le soleil, le soleil, le soleil et le sommeil, le soleil intérieur. Voilà, mais du coup ça m'a aidée à, j'ai relâché, j'avais des tensions musculaires au niveau du dos, voilà, avec de la kiné, de l'ostéo, tous les trois ou six mois. Je n'ai plus de tensions au niveau du dos, j'ai récupéré, aujourd'hui j'ai plus de douleurs corporelles du tout. Après ça a changé pas mal de, mon côté relationnel avec les autres, parce que du coup ça m'a permis de prendre plus confiance en moi, de re-rentrer en relation avec des proches avec qui j'avais des petites tensions. Et donc une meilleure communication, enfin le fait de se sentir mieux en fait avec soi et de pratiquer, ben du coup ça rayonne autour d'autres choses et ça détend pas que nous en fait. Alors aujourd'hui c'est le cinquième stage. Oui, je suis au cinquième, oui, tout à fait. Qu'est-ce que, très rapidement, qu'est-ce que tu as senti comme évolution en venant, c'est la première personne, enfin vous êtes deux je crois, en si peu de temps, pratiquement en deux mois et demi, avoir fait autant de stages. Avoir fait tous les stages. Donc c'est pas évident parce que du coup il y a des changements, comment ça va ? Alors, ça brasse beaucoup, mais en fait c'est que du positif. Et en fait à chaque fois que je reviens, c'est comme si on débloquait des choses inconsciemment et on se sent mieux et on va encore plus vers l'avant et on évolue personnellement et physiquement aussi. Tout à fait. Alors, comme vous avez pu le voir peut-être aussi, je propose un petit cadeau que vous avez peut-être vu où chaque jour je propose une petite vidéo où vous avez un petit exercice que vous mettez en place et puis au bout de cinq jours vous avez une expérience avec moi qui se fait d'ailleurs dans mon salon où pendant 30-35 minutes je vous amène dans la relaxation biomique. Est-ce que vous au début, ces petits exercices qui ont été la nuque, les épaules, le dos, ça a déjà fait un changement ? Oui, ah oui, c'est clair. C'est le début de l'alphabet. Donc il faut commencer par là. Oui, c'est le début de l'alphabet. Mais après, voilà. Tu as vu mon programme de cinq vidéos gratuites ? Non. Tu n'as pas eu le temps ? Donc toi, tu es venu directement, mais évidemment, ça t'a amené des choses. Et toi, tu as vu mon programme de cinq vidéos ? Non, mais ce que je pourrais dire, c'est qu'avant de te connaître, en fait, j'avais été regardée sur YouTube et j'étais tombée sur une toute petite vidéo de toi. Et comme j'avais déjà très mal au dos, c'était en octobre l'année passée, je me suis dit, tiens, je vais juste essayer de refaire ce qu'il propose parce que c'était très simple. Et je me suis dit, ben, dis donc, c'est incroyable le bien-être que je ressens en trois, quatre minutes. Et puis c'est ça qui m'a fait aller plus loin et chercher d'autres. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des choses importantes. Je ne suis pas là pour vous obliger, mais néanmoins, j'aimerais juste vous faire ressentir combien on peut vraiment aller dans du mieux. Alors vous avez évidemment la vidéo qui se trouve juste au-dessus, qui est évidemment la conférence. Vous avez peut-être des liens autour pour aller découvrir qu'est-ce qu'on fait en plus. et puis vous avez là avec moi deux personnes absolument charmantes qui reviennent à des stages. Et je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à me joindre ou aller sur les liens qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin. Je vous dis à très vite, merci à vous et à très bientôt. Coucou, salut à toi.